Mais qu'est-ce qu'on va faire avec ça ? Et ça ? Et ça ? Et ça ? Et ça ? On va faire quoi ? Salut, salut mes paillettes, j'espère que vous allez bien. Je vais vous montrer enfin, enfin vous montrer, vous parler du code promo que j'ai réussi à obtenir avec Paola du site espagnol troquelando.com Donc en fait elle a été gentille, elle a fait au mieux, elle a fait ce qu'elle pouvait. Si elle a mis autant de temps à répondre, c'est qu'elle avait un souci informatique du coup, elle a mis longtemps à me répondre. Moi j'ai bien envoyé la demande il y a très longtemps. J'ai pas osé, j'ai une amie qui la connaît et j'ai pas osé lui demander, enfin je voulais pas faire l'année un peu relou. Donc j'ai patienté, on a enfin une réponse qu'on a eu depuis un moment mais il fallait que je vous en parle. Donc je fais enfin la petite vidéo pour vous en parler. On va faire une couverture ensemble pour que je vous montre un peu l'utilité de ces outils là. Donc je vous les présente tout de suite. On va retourner, je vais retourner le téléphone et puis je vous montre tout ça. Et ensuite je vous parlerai des codes etc. C'est parti ! On bascule sur le bureau et donc voilà le kit dont je vous parlais. Donc vous avez toutes, enfin toutes les personnes qui étaient intéressées en tout cas le savent. Je sais que c'est un kit qui peut être complexe, qui n'est pas indispensable du tout mais qui peut être pratique pour certains travaux. Après on peut s'en passer j'avoue. C'est juste parce que vous me l'avez réclamé donc j'ai obtenu un code. Je vous en parle juste après. Je vais vous faire un petit, juste un petit topo de l'utilisation de ce machin. De ce machin, excusez-moi, de ces outils. On va parler bien quand même parce que... Alors par exemple, là je vous ai préparé donc je vais faire une couverture avec vous. Enfin juste la face d'une couverture pour vous montrer l'utilisation. Pour commencer je vais d'abord vous montrer par exemple quand vous faites une couverture avec une tranche comme ça. Voilà, donc on a une règle en T comme ça, enfin un T plutôt parce qu'une règle elle n'est pas réglée. Il n'y a pas de règle mais quoi que... Non, il n'y a pas de réglée. C'est juste un T, voilà un outil en T. En fait, il sert à faire ça. Alors, ce n'est pas vrai, ce n'est pas l'espacement idéal. Ça a été, on va dire, pendant un moment en Espagne c'était ça. Maintenant c'est vrai qu'on peut très bien faire... Alors là au moins, c'est sûr qu'on est tranquille. Là on est sûr que ça marche. L'espacement il est nickel. Vous voyez, on a ce petit espacement là. Mais on peut laisser beaucoup moins par exemple. On peut laisser juste l'espace de la cartonnette. Ça suffit amplement. Mais voilà, ça c'est parce que pendant un moment, c'était à fond. Il faut laisser... Au moins, je veux dire, comme ça on est régulier. Si on veut être sûr, on met ça. On est droit. C'est nickel, voilà. On est droit. Et on continue après avec celui-ci. Comme ça. On met l'autre. L'autre côté, voilà. Là, ça laisse un petit espacement largement suffisant. C'est même... Enfin, je ne pense pas que ce soit trop. Parce que c'est vraiment comme ça que je me rappelle qu'on avait... Dans un atelier en Espagne, on avait utilisé ça et c'était nickel. Donc voilà, au moins, si vous voulez être sûr d'être... D'être droit, d'être pile comme il faut, c'est très bien. Mais je n'arrêterai pas de le dire. Ce n'est pas indispensable qu'on ne vienne pas me dire nanani, nanana. Je le sais. Je le sais. Après, vous voyez, on peut même faire comme ça. Bon, après, l'avantage, c'est d'être droit perpendiculairement. Vous voyez. Là, on est sûr que les papiers sont bien mis, bien droits. Donc voilà pour le petit T. Comme ça. Après, le reste, je vais vous montrer avec la couverture. Enfin, en faisant la couverture. Parce qu'on a une petite équerre comme ceci, une plus grande comme cela et ça. Alors après, je peux... Enfin, normalement, je sais l'utiliser. Je me souviens. Mes souvenirs sont vagues, mais ça va. Je me souviens. C'est marrant. J'ai plus la mémoire... La mémoire immédiate, je la perds tout de suite. Mais alors, en général, quand ça s'adapte, je me souviens. Donc pour ma couverture, en fait, j'ai pris un cartes stock blanc de ce bloc-là, de Bokmae. Donc c'est du 235 grammes. Ça va suffire pour la couverture. Donc je prends du blanc parce qu'après, je compte faire de l'aquarelle. Je ne vais pas le faire aujourd'hui. Je le ferai certainement avec vous. Je ne sais pas quand. Soit quand je ferai l'album, soit éventuellement quand je testerai mes aquarelles. Alors, ma couverture, ce n'est pas l'objet du tout. On ne fait pas un mini-album. On fait juste... Mais autant que je la fasse bien, c'est mieux. Donc voilà. Donc elle mesure 6 inches. En fait, c'est un petit peu plus de 15 cm. Un tout petit peu plus de 15 cm. Et là, elle fait 14,6 cm. Peu importe parce que de toute façon, mon papier va être un tout petit peu plus petit. Il va faire 15 cm sur 14 cm. Un truc dans le genre. Je verrai après. Je verrai quand je ferai l'album. Ce n'est pas du tout l'objet de la vidéo. Vous l'avez compris. Alors, à quoi va nous servir ce petit... Alors là, c'est pareil. C'est parce qu'elles ont décrété. Alors, je dis elles parce que ce sont nos copines espagnoles. Donc en fait, on va mettre ça en haut de la feuille. Comme ça. Je le mets bien de façon bien... En fait, enfin, excusez-moi, je ne vous montre pas. C'est ça. Le truc exact, c'est ça. En fait, il faut que je mette ça comme ça. Vous voyez, vous mettez bien comme ça. Dans l'angle. Vous mettez votre papier là. Voilà. Votre papier là, il est bien au niveau de ces deux côtés là. Par contre, mon papier, ma cartonnette, elle n'est pas droite. Ça, c'est un petit souci. Bah si, ça va. Donc, du coup, je vais faire le tour. Pour savoir comment je la mets. Comment je la colle, je veux dire. Je crois que nous, qui arrivais maintenant. Voilà. Je fais le tour comme ça. Donc là, de toute façon, je n'aurai pas à couper. Mais c'est là que ça va se faire. Donc là, je repositionne ça ici. Comme ça. Et alors, je vais le couper un peu plus grand. Parce que normalement, je devrais faire le truc à l'extérieur. Mais je vais le faire ici. Voilà. Normalement, je devrais le faire à l'intérieur, je veux dire ici. Mais là, je le fais à l'extérieur. Parce que ça me paraît... Ça me paraît quand même plus... Ouais, ça me paraît mieux. Je crois que c'est ça, en fait. Tout simplement. Donc voilà. Ensuite, je reprends mon... Vous voyez, je mets l'angle sur le papier, comme ça. Sur la carte... Enfin, comme si c'était la cartonnette. Comme ça. Et hop, voilà. Maintenant, on a notre tour. On a le tour de la... Voilà, ça suffit amplement Pour faire un encadrement. Ça évite de gâcher du papier. Voilà. Tout simplement, quand on utilise du cardstock. Bon, bah, il est beau, ce cardstock. Donc évidemment, ça me permet de garder le maximum de papier de chute que je pourrais réutiliser par la suite. Donc là, je vais le couper, tout simplement, avec le mastico. Vous voyez, il me reste déjà ce grand morceau de petit cardstock qui pourra me servir amplement. Je sais, je me répète. Ma miradotte. Voilà. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que rien n'est droit. Vous voyez, ça ne suit pas les... Alors là, oui, ça suit. Mais alors là... Bon, ce n'est pas bien grave. De toute façon, c'est de l'encadrement. On va encadrer le truc, le carton. Donc, vous avez vu... Alors, pour le petit machin, ça doit être à peu près la même chose. Je pense qu'on s'en sert pareil. Donc, donc, donc... C'est comme ceci. Alors moi, il faut juste que je me fasse un repère. Alors par contre, je vais le mettre dans l'autre sens. Parce que là, j'ai le... Ça, c'est le dos d'un bloc de feuilles. Vous savez, les blocs... Comment ça s'appelle, mince ? Les trucs pour écrire, là, qu'on trouve en supermarché. Les blocs de feuilles A4. Les blocs, les blocs... Je ne me rappelle plus du nom. Il me semble que j'en ai un par là. Ouais, j'en ai un là. Hop. Les rhodias, voilà. Voilà, ces blocs-là, là. Sauf que c'est un A4. Et en fait, bon, alors là, on a ça. Mais là, vous voyez, elle est super, cette cartonnette. Donc, je la récupère tout le temps. Pour faire les couvertures, c'est génial. J'ai hâte de terminer, d'ailleurs, pour récupérer celle-là. Qui est encore mieux que celle-ci. Celle-ci, elle est moins rigide que l'autre. Donc, peu importe. Ce n'est pas grave. C'est déjà pas mal. Donc là, c'était un A4. Donc, j'enlève juste le petit... Voilà. Que ça ne fasse pas de... Voilà. Donc, j'allais dire qu'il fallait que je prenne des repères dans le sens où j'ai dit que je faisais comme ça. Et moi, comme je préfère faire ça, je sais que... Il n'y a rien de compliqué. Il n'y a rien... OK. Mais je préfère faire ça comme ça. En me disant que... Ça, c'est le haut. OK. Et donc, ça, c'est le haut. Comme ça. Voilà. Comme ça, je le mets dans le bon sens. Enfin, c'est... Voilà. Je fais comme ça. Ne me demandez pas. Je fais comme ça. Donc là, je vais coller avec... Je vais mettre du double face. Tout simplement. Du double face rouge qui colle très bien. Alors, il faut juste que je l'attrape. Voilà. Alors, pour ça, j'utilise aussi du double face, du gros double face de bricolage. Vous savez, qu'on trouve dans le rayon de bricolage, il a, comment dire, une couverture jaune. Enfin, une couverture. La pellicule, elle est jaune. Alors, par contre, le rouge, moi, je n'arrive pas à le déchirer. Et je ne préfère pas commencer à essayer parce que sinon, je vais tout déchirer. Ça m'est arrivé l'autre fois. J'ai déchiré carrément le papier. Enfin, bref. Je préfère le couper, tout simplement. Par contre, ce n'est pas grave. Ça, c'était le haut, en fait. Je vais le faire, je vais le faire. Je vais le faire. Je n'ai pas d'amour comme toi. Oh, non, non, non. Non, mais il faut que j'arrête. Il va pleuvoir, comme me dit ma nièce. Je crois que je me mets à chanter. Ma nièce, elle me dit, tata, il va pleuvoir. Alors. Donc, je fais bien le contour du truc. Peu importe, ce n'est pas la peine que ce soit à ras parce que de toute façon, on va replier le papier. Voilà. J'utilise double face parce que c'est plus propre, parce que je n'ai pas envie de m'embêter avec de la colle, avec les pinceaux, etc. Mais la colle, c'est tout aussi bien. De la bonne colle d'encadrement, bien sûr. C'est tout aussi bien. Là, franchement, c'est du cardstock. Donc, c'est assez épais. Après, voilà, il faut s'adapter en fonction du papier qu'on a. Bien fait. Il faut bien en mettre au milieu aussi pour que tout soit bien collé. Voilà. Donc, je vais enlever tout ça. Je le colle. Et je viens vous voir. Voilà, j'ai collé. Au fait, si vous entendez du bruit, je suis désolée, c'est le ventilateur. Puis, j'ai la fenêtre entreouverte aussi. Donc, bon, il y a le ventilateur et l'avion qui passe, par exemple. Je ne sais pas si vous entendez. Donc, voilà. Alors, ensuite, on va prendre. Donc, j'ai collé. Voilà. On va prendre celui-ci. Alors, celui-ci, c'est celui qui est plus ou moins indispensable pour moi. Je le trouve super pratique. J'aime bien. On peut le faire à l'arrache. Mais honnêtement, là, ça fait des angles parfaits. Vous allez voir. En plus, elle peut vous le personnaliser avec votre prénom ou le prénom que vous souhaitez. Ça, moi, je l'ai fait parce que quand je vais en atelier, que ce soit participer à des ateliers ou animer un atelier, à chaque fois, j'en avais déjà un avant. Pas du tout de cette marque-là. Mais je me le suis fait voler. Après, je sais qu'on peut les fabriquer en papier aussi, si on veut. Mais moi, je préfère honnêtement ce type d'outil. Après, voilà. C'est chacun. Chacun voit m'idée à sa porte. J'arrête pas de vous le dire en ce moment, ça. Donc, voilà. On positionne comme ceci, tout simplement. Alors, normalement, vous voyez, ça aurait dû être plus grand, là. Parce que quand j'ai collé... Quand j'ai collé, comment dire... Je l'ai décalé un petit peu. Alors, bon. Après, pour couper votre papier, vous pouvez faire ça aussi. Vous mettez ça, comme ça. Et vous mettez ça directement. Et vous faites des traits, là. À ce niveau-là. Non, je crois que c'est plutôt à ce niveau-là. Moi, je ne sais plus. Vous allez me dire. Je suis... Normalement, c'est à ce niveau-là. On est d'accord. Mais bon, ce n'est pas bien grave. Donc là, vous voyez, je vous le mets dans l'angle. Et il rentre bien parce que là, c'est creux, là. Voilà. Là. C'est ça que je voulais dire. Là. Vous voyez. Là. Voilà. Et du coup, il est nickel. Donc, vous tracez vos traits. Ou alors, directement au cutter. Mais bon, je vous invite à tracer des traits plutôt. Voilà. Donc, dans chaque angle. Hop. Voilà. Donc, on va couper ça. Alors, on a l'impression qu'il reste beaucoup, là, entre les trucs. Moi, au début, je me disais, ouais, il y a trop. Mais en fait, apparemment, vous allez voir, ça va être parfait. Alors, j'espère. Parce que comme je n'ai pas bien, bien coupé le papier. Mais il y a toujours des loupés. Enfin, ce n'est pas vraiment des loupés. Mais ça ne peut jamais être parfait. Quand je vous dis l'angle parfait, etc. Non, ce n'est pas vrai. En scrap, ça ne peut pas être parfait. C'est... Enfin, après, sinon, on peut, hein. Mais je mets trois plombes à chaque fois quand je veux faire du parfait. Je mets trop de temps. Et honnêtement, j'aime bien aller directement à l'essentiel. Bon, après, c'est bien de prendre son temps aussi. Pour ne pas non plus... Alors... Hop. Là, je ne vous apprends rien. On est d'accord. C'est quelque chose que tout le monde fait, je pense. Mais je sais, je sais, je sais. Non, non, je sais. Il y a des débutantes qui veulent savoir des choses, qui débutent vraiment le scrap. Donc, du coup, je vous montre tout. Donc là, c'est bien de faire un petit pli ici. Pour aider le papier à se plier. Pour éviter qu'il se déchire, pour éviter de faire un mauvais pli. Et le faire jusqu'au bout, là. Vous voyez. Vous voyez. Ici, là. Je ne l'ai pas fait. Je me rends compte en le faisant. Que c'est bien de faire ça. Donc, je vais d'abord le plier avant de le mettre du double face. Pour le plier, moi, je fais ça. En fait, j'appuie avec le carton. Le premier. Et pour voir aussi lequel, je vais coller en premier. Voilà. Donc là, on a nos... Ouais, franchement, là, vous voyez, les coins, ça fait super. Alors, est-ce que je fais ça ? Vous voyez, je regarde ce que ça donne. Si ça, je le mets là. Ou si... Maintenant que c'est fait, en fait... Vous voyez ? Là, ça se rentre. Ça se rentre tout seul. Donc, c'est nickel pour... Si je fais ça et ça... Bah ouais, je préfère ça. Donc, du coup, je vais rentrer... Je vais coller ces deux-là en premier. Donc, pour les coller, c'est pareil. Je prends du double face. Alors, je vais le faire avec vous. Je pense qu'on peut se le permettre, hein, quand même. En fait, j'en mets au milieu. Enfin, j'en mets au milieu. Ouais, j'en mets au milieu. Comme ça. J'essaie quand même qu'il soit assez un peu au bord. Plutôt. Juste ça. Franchement, j'en mets pas plus. Ensuite, je vais quand même... Attendez, non. Je vais d'abord coller ça parce que sinon, je ne vais plus savoir par quel côté je voulais commencer. Donc, j'enlève... Bah, j'enlève la petite pellicule. Pourquoi je ne finis pas mes phrases, voyons ? Bon, là, c'est bien. Il n'y a pas de colle, hein. Donc, c'est très simple. Mais franchement, c'est vrai que le double face, c'est quand même plus propre. C'est moins galère. Après, la colle, c'est bien. Mais honnêtement, depuis longtemps, j'utilise du double face. Et avant, je n'utilisais pas du double face aussi costaud. Enfin, je n'utilisais pas du double face forcément sur le scrap. J'utilisais du double face pour le bricolage. Ou alors, il y avait quelques... Non, c'était des rouleaux. Vous savez, les rouleaux. Je n'en ai plus, là. Les rouleaux de colle, là. Ah oui, alors après, j'ai ce machin-là que j'utilise rarement. Maintenant, j'utilise pour coller mes photos. J'utilise pour les photos. Bon, bref. On a collé ça. Maintenant, on va coller... Vous voyez, ça colle très bien. Franchement, c'est très bien collé. Après, on va coller ça par-dessus. Donc, je vais remettre pareil du double face, là. Alors, voilà. Je le rapproche un maximum du bord. Je vais vous dire, je ne sais pas. Si le tueur m'en dit, j'aurais utilisé de la colle. Mais voilà, ce n'est pas... Il y a des travaux où c'est mieux d'utiliser de la colle, je sais. Après, je ne pourrais pas vous en parler là, maintenant, tout de suite. Parce qu'honnêtement, il faut que je me penche sur la question. Mais là, en tout cas, pour ce que j'en fais, c'est largement suffisant d'utiliser du double face. Surtout que celui-là, il est fort. Il est costaud. Il est fiable. Vraiment. On va y arriver ou... Non, j'ai envie de dire des injures en espagnol qui ne sont pas... En Espagne, ils ne sont pas forcément aussi vulgaires qu'en France. Je ne sais pas comment vous dire. Bon, je m'abstiens quand même parce que bon... Je vais rester... Je vais rester quand même au lit. Alors là, là, vous voyez, il est un petit peu parti. Mais ce n'est pas grave, je le rentre. Je rappuie dessus. Voilà. Mais les angles sont super. Les angles sont super jolis. Ils sont bien faits. Celui-là, il est un peu loupé. Je le reconnais. Mais bon, ça va. Franchement, on ne va pas chipoter. On va faire l'autre. Alors, là, vous voyez, celui-là, c'est bien plié. C'est là que ça se fait, en fait. Voilà. Par contre, je l'ai un peu écrabouillé le truc. Je le rentre avant de faire le... Donc là, pour faciliter la tâche, je le fais comme ça. Comme ça, il est bien collé au... Et c'est nickel. Voilà. Donc, on a notre couverture de fête. Honnêtement, celui-là, comme vous le disiez, le bouclet, c'est pas grave. Mais regardez celle-ci. Elle est parfaite. Après, on peut mettre des coins aussi. Donc, si on met des coins, bon, bah. Et donc, voilà. Je suis plutôt contente de mon encadrement. Enfin, vous avez compris. Donc, là, pareil, on a un fini pas mal. Du coup, après, on va recouvrir forcément. Je ferai ça dans une prochaine vidéo. Je ferai la déco de la couverture. Je ferai l'autre côté aussi. Et je vous montrerai l'album. Là, c'est juste pour vous montrer les outils. Donc, je reviens avec ma face. En face caméra, je voulais dire. Et je vous montre, en fait, du coup, je vous montre. De ce que j'ai pu obtenir. Alors, c'est un petit code de rien du tout. Mais c'est mieux que rien. Voilà. Donc, je vous en parle de suite. Voilà. Donc, effectivement, la couverture, elle est vraiment sublime. Enfin, sublime. J'exagère. Non, elle est très sympa. Et bon. Voilà. Donc, moi, j'aime bien utiliser ces outils. Ça permet même derrière d'avoir une belle finition. Très régulière. Et honnêtement, j'aime bien. Voilà. Ça fait joli. Ça fait bien. Ça fait propre. Ça fait net. Après, même si on recouvre ici. Je ne sais pas. En tout cas, moi, ça me plaît bien. Donc, le site, je vais vous le noter ici. Mais je vais vous aussi le noter en barre d'infos. C'est HTTPS. W, 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 N, N, A, S, T, A, S. Enfin, non. S, L, S, L, S, W, W, W. Donc, en France. Enfin, avec l'accent français, c'est troquelando. Troquelando.com. J'allais vous dire troquelando.com. Voilà. Donc, vous avez donc... Alors, ok. Il y a des frais de Porsche. Je comprends. C'est franchement pas... C'est un coût. C'est un coût. Après, je vous ai dit, vous pouvez lui demander de personnaliser le petit angle comme ça. Enfin, c'est... Voilà. C'est un gadget. Autant c'est un gadget, autant c'est un outil qui, pour moi, est utile. Après, chacun pense ce qu'il veut. Il n'y a aucun souci. Je comprends tout à fait. Bon, c'est... Voilà. Je ne me souviens plus des tarifs. Je vous les mettrai éventuellement si je vais regarder. Mais bon, après, vous allez sur le site et vous regardez. Et je vais vous mettre en barre d'infos dans quelle rubrique il faut aller exactement pour retrouver ces outils-là. Après, vous pouvez acheter ça tout seul. Et je crois les outils tout seuls. Enfin, même avec ça, vous pouvez vous débrouiller. Franchement, vous débrouillez. Vous faites ça. Vous savez que le... Voilà. Le papier doit arriver là. Enfin, je vous ai montré de toute façon. Donc, voilà. Donc, sur ce, mes paillettes, je vous souhaite tout plein de bonnes choses. Moi, je vous fais plein de bisous aussi. Bah, ouais. Je vous fais du bisous. Et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Eh bien... Non, mais j'allais oublier un truc. Mais j'allais oublier un truc trop important. Je vous kiffe. Bah, ouais. Je vous kiffe. Eh ouais. Nuki ? Bah, Nuki, en ce moment, il fait sa star, comme dirait une certaine paillette. Allez. Ciao, ciao. A très vite. A très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada